Alors, Zina, l'arpège de guitare, très simple, quatre accords, un accord de sol. Alors c'est un sol qui est joué dans cette position-là. Alors normalement, l'accord complet, ça serait ça. Mais nous, on ne va pas utiliser l'index, donc on peut garder cette position-là. Par contre, il faut bien avoir ces trois doigts-là. Le sol, on pourrait le jouer juste comme ça, sans mettre celui-là. Parce qu'on a un Si ici, qui est dans l'accord, c'est la tierce. On peut mettre l'octave, redouble-octave ici. Première position. Deuxième position d'accord, c'est une base de Do, mais un Do neuvième. Sur lequel on va rajouter aussi la quinte. Donc en fait, ce Do, on va le prendre comme ça. Voilà, juste tout dans la troisième case. Ensuite, on aura un... Le même, on descend juste sur un Si. Au niveau de la basse. Et ensuite, on a un Ré tout simple. Donc au niveau de l'arpège, si on passe donc cette fois-ci sur la main droite, on va avoir le rythme... Basse, index majeur, index annulaire... Alors, je vais compter sur les doigts. Pousse, index majeur, annulaire. P, I, M, I, A. P, I, M, I, A. Donc si je le fais sur le premier accord, l'accord de Sol. P, I, M, I, A. M, A, M, I, P. I, M, I, A. M, A, M, I, P. Donc tu as l'arpège avec le rythme précis sur la partition. Attention, le pouce prend soit l'accord de Mi sur l'accord de Sol, sur le premier. Soit l'accord de La quand on fait l'accord de Do. Soit sur le suivant. Et par contre, l'accord de Ré, l'accord de Ré, pardon, quand on est sur le dernier accord. Sur le Ré, tout simplement. Voilà donc pour l'arpège de Zina. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada